C'était un superbe garçon, il nous manque terriblement. Les cinq ans, sans lui, c'est très très difficile. C'est un militaire français, de confession musulmane. Je pense qu'il est important de le souligner, que nous sommes victimes doublement, dans le sens où nous sommes des musulmans, victimes aussi de terrorisme. Et ce drame, malheureusement, n'était que précurseur de ces cinq dernières années et tous les autres attentats, malheureusement. C'est justement, on espère, par ce procès, de pouvoir enfin faire le deuil. L'assassin a été abattu, donc il a pris, il a emporté avec lui toute information réelle. Je ne sais pas à quoi en attendre réellement. C'est comme assister à l'enterrement, c'est un besoin, c'est des parties de puzzle importantes. Et on a besoin de chacune d'entre elles pour pouvoir justement avancer, en fait. Ou survivre, mais faire quelque chose. Je dis toujours qu'on est amputé d'un membre, mais c'est ce que je ressens. Et comme je vais imager, le membre fantôme fait mal. On s'est dit qu'au procès, il fallait qu'on parle de lui une dernière fois, très certainement. Qu'est-ce qu'elle apporterait, la haine, dans notre vie actuelle ? Il y en a déjà tellement. Je veux retrouver de la sérénité. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.